Les ados, ils trouvent que leurs parents ne s'intéressent même pas au contenu des choses qu'ils apprennent. Et je crois que c'est un peu comme la même histoire qu'avec les jeux vidéo. Au lieu d'engueuler, de poursuivre ces ados sur les jeux vidéo, moi j'aimerais bien que les parents de temps en temps se posent 5 minutes et regardent ce que fait l'ado avec son jeu, qu'est-ce qui se passe exactement dans ce jeu, qu'est-ce qui fait que l'ado est intéressé par ce jeu, et de discuter de quelles sont les stratégies que l'ado va mettre en place dans ce jeu et comment on va pouvoir transférer ces stratégies pour le travail scolaire. De la même façon, c'est important avec les ados en particulier, parce qu'avec les enfants plus jeunes, quelques fois c'est plus facile, pas toujours, mais avec les ados de pouvoir s'asseoir en disant « Waouh, qu'est-ce que tu fais en ce moment en histoire, en géo, en maths, en SVT ? Ah mais qu'est-ce que moi je me souviens de mes cours ? Ah c'est marrant, vous vous apprenez ça comme ça ? Et qu'est-ce que tu en comprends ? Et qu'est-ce que toi tu en retiens ? Et qu'est-ce que toi est important ? Et voilà moi ce que j'en ai retenu. Oui, une conversation autour du sujet de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue autour du contenu, parce que les ados aussi, ils ne comprennent pas le sens. L'autre jour, il y a un ado qui me disait « Non mais attendez, pour de bon, est-ce que vous, dans votre vie, une fois, vous utilisez un compas ? » Alors, effectivement, les parents sont souvent un peu dépités quand on leur dit une chose pareille. Mais je crois que c'est intéressant, parce qu'un compas, évidemment qu'on ne s'en sert pas. Mais c'est de pouvoir expliquer que c'est la démarche de comprendre à quoi peut servir un compas, non pas pour faire des cerfs quand on est grand et faire des espèces de rosaces, mais pour comprendre les notions d'espace et d'avoir ce dialogue.